J'ai toujours rigolé de mes grands-parents, de mes parents qui insistaient sur le fait de dire et surtout la santé en trinquant, vous savez. Mais en fait, putain, qu'est-ce que c'est vrai ? L'infertilité. Jusqu'à présent, je gérerai ça en silence et plutôt bien d'ailleurs. Vous le savez depuis maintenant, ce fameux poste du 7 août, que je galère à tout mon enceinte. Et d'ailleurs, je tenais vraiment à vous remercier, mais bon, genre du fond du cœur, de tout cet amour, de toute cette force, tout ce courage que vous m'avez donné. Vraiment, vous m'avez aidé aussi à accepter encore plus la situation, même si c'est vrai que j'étais très bien entourée. Mais je peux vous dire que je m'attendais à recevoir beaucoup d'amour, mais c'est vrai qu'à ce point-là, ça m'a beaucoup touchée. Donc vraiment, encore une fois, merci. J'avoue, j'ai mis du temps à en parler sur les réseaux, c'est vrai, mais pour moi, c'est quand même mon corps, mon intimité. Et tant que je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants et que je n'avais pas traversé les étapes avec Arthur, pour moi, ce n'était pas le moment d'exposer ça comme ça à la seconde sur les réseaux sociaux pour quelques vues. Et vous savez quoi ? Je ne regrette en aucun cas. On n'a jamais été aussi liés et s'y soudés avec Arthur, comme quoi dans les pires moments, c'est là où tu te rends compte qu'il sera toujours là pour toi. Donc mon amour, je te le dis encore une fois, mais merci, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Commençons par le commencement. Je décide vers la mi-avril de faire mon premier check-up fertility, que ça faisait genre un an et demi qu'on essayait, que j'avais arrêté la pilule et que ça ne bougeait pas. Comme vous le savez, ma soeur est tombée enceinte de Chiara, un mois après, sachant qu'on a arrêté la pilule plus ou moins en même temps, de voir Chiara naître, ça m'a donné envie de dire Elsa, c'est peut-être l'heure d'aller voir un médecin et aussi de te renseigner, parce que des fois, tu peux attendre très très longtemps. Et du coup, on est allé consulter avec Arthur. Donc on a fait prise de sang, taux d'hormones, spermographes, bref, vraiment la totale. Et du coup, on a eu ce fameux rendez-vous où on apporte nos résultats et en plus de ça, il me fait une échographie pelvienne. Et là, bingo ! J'ai un souci ! Malgré que les résultats des analyses soient très bonnes, il voit quand même, au niveau de l'échographie, un problème, comme s'il y avait un liquide anormal autour de ma trompe. Je vous mets un petit schéma, comme ça vous comprenez. Donc en gros, j'ai les trompes bouchées. Et dans un terme un peu plus médical, c'est hystéro, salphingographie, blablabla. Mais bon, si je commence à vous parler comme le docteur m'a parlé, sachant qu'il parlait anglais, je peux vous dire que je vais vous perdre. Donc du coup, on en vient au diagnostic, qu'est-ce qu'il propose pour trouver une solution à tout ça, pour m'aider à tomber enceinte ? Il me dit, moi en gros, je vais vous voir enceinte le plus rapidement possible. Du coup, on va vous ligaturer les trompes et on va vous faire une fibre, genre en gros, le mois prochain sur enceinte. Donc ouais, d'un côté, j'étais contente de me dire que dans un mois, je pourrais avoir un bébé dans le ventre. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que c'est pas un peu brutal ? Du coup, avec Arthur, on parle autour de nous, autour de nos proches. Ils nous disent quand même d'avoir un deuxième avis médical. Du coup, on décide d'aller en France et de voir un médecin français pour qu'il puisse nous expliquer un peu son point de vue à lui. Et effectivement, le docteur, il nous dit, franchement, vous êtes une jeune femme, en bonne santé, donc certes, vous avez un problème de trompe, mais il trouvait ça un peu trop brut de dire tout de suite, on va vous enlever les trompes, alors qu'il existe quand même une autre possibilité qui consiste à tout simplement déboucher les trompes. Alors, tout simplement, je m'avance un petit peu parce que vous allez voir que juste après, j'ai bien douillé. En gros, le risque zéro n'existe pas. J'ai parti de ce petit pourcentage qui fait que j'ai eu de très grosses complications durant la fameuse opération débouchage de trompe. Je m'excuse encore d'avance d'employer ces termes-là. Je sais que pour tous ceux qui sont dans la médecine, ils doivent dire, punaise, c'est là la con. C'est de la pomberie. Mais je pense quand même que la plupart qui me regardent ne connaissent pas vraiment les termes médicaux. Du coup, j'essaie d'imager et de faire au plus simple possible. En gros, pour faire simple encore une fois, ils m'ont ouvert au niveau du nombril. Ils m'ont fait aussi une petite cicatrice ici, une autre là. Et en fait, vu que la peau du ventre, elle est élastique, ils ont en gros tripouillé, désincrusté mes trompes. Ils ont enlevé tout ce qui n'est pas, les adhérences. Jusque-là, tout s'est bien passé. Sauf que j'apprends à mon réveil que j'ai eu une endométriose. Et là, le mot endométriose, jusqu'à présent, je m'étais toujours dit que je n'en avais pas. Parce que je sais ce qu'une femme peut subir en ayant une endométriose, que les symptômes sont très très forts. Enfin, ils peuvent être très forts, pas pour tous. Et moi, pour le coup, j'ai été vraiment asymptomatique. Donc j'apprends que j'ai cette endométriose partielle. J'ai dit par contre, la bonne nouvelle dans cette mauvaise nouvelle, c'est qu'on a réussi à la retirer. Donc franchement, je me dis, bon, bah cool. Enfin, tu sais, sur le coup, t'as un peu peur de ce mot-là. Mais après, tout de suite, quand il dit que tu l'as retiré, bah du coup, t'es assez satisfaite. Du coup, il me met dans une salle de réveil. J'attends que ça aille un peu mieux, que je reprenne mes esprits. Parce que l'anesthésie, il faut savoir, elle était très très forte. Ah oui, parce qu'il m'a précisé que mon opération, elle a duré 4 heures. Alors normalement, ce genre d'opération, ça dure entre 1h et 2h. Donc apparemment, il y avait pas mal de boulot à faire au niveau de tout ça. Moi, je me sens vraiment plutôt bien. J'ai aucune douleur. Ce qui est très bizarre, parce que c'est vrai que j'avais un peu regardé sur Internet et honnêtement, on me disait que tu douillais les prochains jours. Du coup, je me dis, bah c'est bon, même pas besoin de passer la nuit à l'hôpital. Je prends mes affaires, je rentre chez moi. Moi, je serais beaucoup mieux, plus à l'aise avec mes proches, ma télé, mon lit, etc. Quitte à ne pas bouger pendant 2-3 jours. Et je n'avais aucune douleur. Jusqu'au soir, où là, une douleur qui m'est apparue. Mais genre, vraiment, j'ai eu très 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 mal. En fait, la nuit s'est passée et le lendemain, je pense que l'anesthésie de l'opération s'était complètement absorbée. Et du coup, en fait, le côté super warrior que j'avais il y a 24 heures avant, en fait, il s'est tout de suite effacé. Et là, je sens une douleur dans mon ventre. Je vois des hématomes qui commencent à apparaître au niveau de mon ventre. Ça, c'est normal. Mais la douleur, quand même, était très très forte. Vraiment, la douleur que j'ai ressentie, je ne la souhaite à personne. Quand je voyais ça sur Internet, comme quoi c'est normal d'avoir mal, je me dis, Elsa, prends sur toi, prends sur toi. Sauf qu'arrivée un moment, je n'arrivais plus du tout à me lever. Je n'arrivais plus du tout à faire des mouvements sur la gauche ou sur la droite. Du coup, j'étais allongée dans mon lit. Je ne pouvais rien faire. Je suis arrivée à un stade où déjà, je ne mangeais plus. Je ne me nourrissais plus, à part de liquide. Du coup, je n'avais plus envie d'aller aux toilettes. Et le seul moment où j'avais envie de faire pipi, je ne pouvais pas me lever. Mais du coup, je suis arrivée à un stade où je dis, Arthur, va m'acheter des couches. Il faut vous dire à quel point j'avais très mal. Je reste dans mon lit avec ma couche, avec ma sou, ma boisson. Enfin bref, c'était vraiment un légume, quoi. Et je me dis, bon, on attend demain. Parce que peut-être que, voilà, j'ai peut-être pu souffrir qu'une autre. Et que demain, de toute façon, plus d'amour en temps, moins la douleur est censée s'intensifier. Sauf que dans la nuit, à 3h du matin, je crois, je me souviens, je me réveille d'un coup. Et là, je hurle de douleur. Je ne me sens pas bien, je ne me sens pas, ça ne va pas. J'ai trop mal, je ne me sens pas. Et ils me disent, Elsa, ça va aller. Calme-toi, t'inquiète pas. Si tu veux, j'appelle les infirmières, je dis moi ce qui se passe. Du coup, ils les appellent. Les infirmières qui disent, non, c'est normal. Pendant les trois premiers jours, c'est comme ça. Du coup, je prends sur moi. Si ça avait vraiment ce qui se passait dans mon ventre, et moi, qu'on serait déjà à l'hôpital à cette heure-ci. Je me souviens, je me levais carrément. Et quand je me levais, je voyais tout noir. En gros, je perdais de connaissance de douleur. Genre, de perdre connaissance de douleur, je pensais voir ça que dans la épine. Et non, en fait, je sais ce que c'est. En gros, tu as tellement mal que tu vois des taches noires apparaître et que tu perds aussi l'audition. Genre, je me souviens, dès que je faisais un mouvement, parce que forcément, j'avais mal au dos, à un moment donné, il fallait un peu que je gesticule. Et tellement j'avais mal, je me perdais en fait. J'étais en train de perdre le contrôle de mon corps et de partir, tout simplement. Et là, du coup, Arthur, il rappelle l'infirmière. Et il y en a une qui a insisté vachement sur le fait qu'il fallait que je rentre à l'hôpital, que ce n'était pas normal de souffrir autant. Il fallait que je voie ce qu'il se passe, parce que normalement, tu souffres, mais à ce point-là, non. Du coup, ni une et deux, Arthur appelle une ambulance pour qu'il vienne me chercher. Et moi, j'étais complètement saunée. Je vous dis la vérité. Comme je vous dis, je commence un peu à voir de travers. Et là, je me souviendrai toujours, ça par contre, je m'en souviens, l'ambulanceur qui me dit « Non, mais vous n'avez pas fait de la télé ? » Dans ma tête, je me dis « Est-ce qu'elle est vraiment en train de me poser cette question ? » Là, là, tout de suite. Peut-être qu'elle disait ça pour que je reste en éveil ou justement pour me faire penser à autre chose. Mais en vrai, la question n'était pas super bien placée. Mais bon, peut-être que c'était une technique. Donc, j'arrive toujours en ayant connaissance à l'hôpital. Déjà, c'est une bonne chose. Et là, je vois une toute autre vibe. Mais vraiment, c'était pas du tout la même histoire que 48 heures avant quand j'étais à l'hôpital. Je sens comme une petite zone de stress autour de moi. Je ne regarde pas dans les yeux. Je vois les médecins qui se posent des questions entre eux, qui se demandent des analyses. Ils parlent de mon sang. Ils me parlent de me faire un scanner. Dès que je suis partie à la salle de scan, le fait de voir Arthur qui m'attendait dans la chambre d'hôpital et qui me voyait partir, je dis « Putain, nini, quoi ! » Je voyais dans ses yeux qu'il commençait lui aussi à stresser alors que c'est vrai qu'Arthur, jusqu'à ce moment-là, il a gardé son sang-prenant. Mais malgré tout, Arthur, c'est quelqu'un qui, de marbre, a vraiment été très serein malgré la situation que même moi, en étant shootée, parce que dès que je suis arrivée, ils m'ont mis des médocs de fou pour me calmer la douleur, je sentais quand même du stress autour de moi. Du coup, il arrive ce scan. Donc moi, je me fais un torticolis pour voir ce qu'il se dit dans les bureaux parce qu'il y avait une baie vitrée et je pouvais voir un peu. Et je vois, ça fait « Tac, 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 » ça parle et tout. Je fais « Qu'est-ce qui se passe ? » Enfin, toujours dans ma tête parce que j'étais trop shootée pour parler. Et là, en fait, je sors du scan. Il me faut remonter dans la chambre où il y a Arthur, encore Nini, qui m'attendait. Cinq minutes après, il y a un docteur qui arrive et qui me dit « On va vous réopérer d'urgence. Vous faites une hémorragie interne. » Waouh ! Putain, le mot, j'étais pas prête, je vous dis la vérité, parce que pour moi, hémorragie interne, ça me fait penser à grèses anatomiques quand ils sont en train d'essayer de déponger le sang pour que le patient reste en vie. Et là, je suis en train de me dire « Dans cinq minutes, ça va être moi sur le billard et je vais faire ça dans mon corps. » Et en fait, effectivement, du sang s'était propagé dans mon corps, autour de mon foie parce qu'un vaisseau sanguin avait éclaté la précédente opération. Et en fait, le sang qui se disperse, là où il ne devrait pas se disperser, ça peut être très mauvais pour les organes vitaux. Ils peuvent mal fonctionner et du coup, créer une mort. Tu sais, tu as quand même cette hésitation à dire « Est-ce que je vais y passer ? » Quand même, parce que c'était des mots forts, je voyais du stress, je me dis de me faire opérer genre 48 heures après, déjà subi une anécite générale. Là, ils ne me demandent pas si je suis à jeun, ils ne me demandent même pas si je me suis lavé le corps à la bétadine avant. Toutes les choses que je fais avant, quand tu te fais opérer, là en gros, c'était maintenant, tout de suite, on s'en fout du protocole, c'est now. Donc du coup, je me fais opérer avec un médecin de garde puisqu'elle est dans les accouchements. D'ailleurs, c'est lui qui a accouché ma sœur. Donc comme quoi, c'était drôle. En fait, au début, il croyait que j'étais laissée parce qu'on se ressent plus ou moins apparemment. Il y a vu mon ami, il a dit « Je connais cette patiente. » En gros, dans sa tête, il a cru que c'était ma sœur. Alors que ma sœur venait d'accoucher, donc à quel moment elle aurait un problème de fertilité, de trompe, donc il ne comprenait pas. Et puis c'est après, en voyant mon prénom, qu'il a su. Enfin bref, du coup, j'arrive dans la salle opératoire. Je vois mon docteur qui a été appelé d'urgence de chez lui, qui a fait une heure de route, qui arrive en express. Le fameux docteur qui a accouché ma sœur. Et l'anesthésiste. Et là, en fait, d'arriver sur la planche, vraiment les salles d'opératoire, c'est comme un peu les cuisines. Tu ne t'attends pas à un truc coucouni. Non, non, c'est vraiment un laboratoire. C'est là où ça se passe, quoi. J'ai vu l'anesthésiste qui me fait commencer à m'injecter le produit. Je crois que c'était une seconde de seringue. Et vu que j'avais fait une anesthésie avant, je savais un peu les 3-4 secondes un peu où tu fly, tu vois. Donc on va dire que c'est le seul truc un peu cool de ce qui se passe durant tout ça. Sauf que là, je vois la seringue et en fait, en l'espace de 3 secondes, je me dis, ce qui m'a injectée là, ce n'est pas du tout la même dose qui m'a injectée il y a 48 heures. Et là, je pars dans un état et je ne sais pas pourquoi j'ai réussi à lui dire c'est trop fort ce que vous mettez. Et là, je perds connaissance. Enfin, ce n'est pas que je perds connaissance, c'est qu'en gros, je suis shootée, je suis endormie. Et là, l'opération commence pour stopper l'hémorragie sanguine. Une heure après, je me réveille. Donc c'était plutôt rapide au final. J'ai réussi facilement à arrêter tout ça, à stopper l'hémorragie. Donc ça s'est très bien passé. Plus de peur que de mal, heureusement. J'ai aussi des problèmes physiques, on va dire. Comme je vous ai dit, les gros hématomes partout dans le corps. Mais aussi, quelque chose... Bon là, ça ne va pas du tout être glamour. Mais mon vagin a quadruplé de volume. Oui, oui, oui. Et il s'est transformé dans une couleur un peu violette, bleue. Enfin, comme un gros hématome. C'était assez très moche à voir. Mais bon, je vous jure, quand vous avez des soucis de santé, vous en foutez des problèmes physiques. Mais alors là, surtout que je savais que ça allait partir. Donc je n'avais pas du tout honte de mon corps à ce moment-là. D'ailleurs, mes cicatrices, pour ceux qui le savent, je n'ai pas de honte non plus à les montrer. Enfin, je trouve ça tellement minime par rapport à d'autres choses beaucoup plus graves qui auraient pu m'arriver. J'avais une bouteille qui tenait mon vieux sang dégueulasse qui partait. Une sonde à pipi avec ma poche de pipi. Il ne manquait plus la poche caca. Et je crois que j'étais au maximum. Non mais vraiment, on s'en fout de tout ça. C'est juste pour vous dire que ce n'était pas une partie de plaisir non plus pour votre ouverture. Je vois Nini, il était complètement lessivé. Je vois qu'il était KO. C'est genre peut-être trois nuits qui ne dormait pas à cause de moi parce qu'il était inquiet. Et là, je vois qu'il est toujours là à m'attendre. Il était protecteur de fou. Il était là pour moi vraiment du début à la fin. C'est vraiment dans ces moments-là où tu te rends compte qu'il est là pour toi. Et c'est vrai que lui, pas une seconde, il m'a lâché des yeux. Pas une seconde, il m'a lâché la main. Et c'est vrai que c'était la plus belle preuve d'amour qu'il puisse me faire. Donc pour ça, mon amour, vraiment merci. Et je me suis dit c'est quand même un métier de dingue. Les gens sont là pour nous sauver, pour s'occuper de nous, pour nous soigner. Et vraiment, merci beaucoup pour ce que vous faites. C'est vraiment un métier qui est tellement respectable et honorable. La deuxième cicatrisation, du coup, elle se passe assez bien. Juste de temps en temps des petites douleurs maintenant, deux, trois cicatrices, mais en vrai, rien de grave. J'espère juste que mes trompes sont bien débouchées parce qu'apparemment, c'est un organe assez capricieux et du coup, ça peut se reboucher. Mais bon, je crois les doigts encore pour la méthode naturelle qui serait pour moi la plus belle. Mais après, on ne sait jamais de quoi est fait demain. La morale de cette histoire, en tout cas pour moi, c'est que peu importe les obstacles de la vie, l'important, c'est d'être bien entouré car sans l'amour, on n'a rien. Alors santé et surtout, à l'amour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous liker, commenter et surtout les filles, force à vous.